Eliphaz Je dirais fou Parce que c'est le premier mot qui me vient du coup Et après quand est-ce que je l'ai rencontré Je crois que c'est à l'espace Chief Un lieu de spectacle à Cotonou Et la première fois que je le voyais sur scène Le questionnement est resté dans ma tête Ça aussi c'est du slam Et donc à partir de ce moment tu te remets en cause Tu te dis est-ce que tu es libre d'être aussi dégourdi Aussi explosif Par rapport au caractère du personnage Par rapport au fait qu'on demande au slam De rester dans la limite Dans la nécessité de la voix Et surtout dans l'intention juste de ne pas en mettre De ne pas en faire trop Et donc là ça change Et quand tu lis l'histoire des arts Tu te dis oui Il ne faut pas que l'art reste figé Et c'est ça ce que je ressens quand j'écoute Eliphaz Autant la première fois que je l'ai vu sur scène Il voyait Avec toute la subtilité du traitement politique Il y a aussi après chez lui ce que j'appelle Le besoin de ridiculiser l'absurde C'est-à-dire Il vous fait vous rendre compte Que c'est absurde Et vous en riez Vous en riez mais vous avez conscience Que c'est grave Si on peut dire ça Si c'est vrai que c'est ça qu'on vit Alors les gars On a vraiment du travail Où on doit se rendre compte Qu'il y a un problème autour de nous Donc chez Eliphaz Il y a cette conscience de l'ironie Et c'est ça Ça me plaide beaucoup Parce que l'ironie a un atout C'est que même quand tu le lances en face de quelqu'un Que tu attaques etc Ça passe plus facilement Ça passe et il admet Et donc il y a le caractère du personnage qu'il choisit Je crois qu'il a trouvé Je lui ai dit un jour je crois Il a trouvé sa personnalité Il a trouvé ce qui fait de lui l'artiste Le petit élément qui le différencie de tout le monde Sous-titrage ST' 501